Tony Yoka, qui effectuera son retour sur les rings le 13 juillet à Antibes après une suspension d'un an pour trois « no show » à des contrôles anti-dopages inopinés, sera opposé à l'allemand. Alexander Dimitrienko, a annoncé samedi le diffuseur du combat Canal+. Le champion olympique 2016, âgé de 27 ans et qui disputera son sixième combat professionnel chez les lourds, se frottera à un adversaire expérimenté, âgé de 36 ans et ex-détenteur de la ceinture européenne. 41 victoires en 46 combats dont 26 avant la limite, 5 défaites. Dimitrienko a tenu cinq rounds le 20 avril face à l'américain Andy Ruiz Jr., qui a ensuite créé une énorme encession en dépossédant le britannique Anthony Joshua de ses ceintures IBF WBA-WBO. La dernière apparition de Tony Yoka sur les rings remonte au 23 juin 2018, lors d'un succès face à l'anglais David Allen, son cinquième en autant de combats. Yoka avait ensuite écopé d'un an de suspensions fermes le 5 juillet 2018 devant l'Agence française de lutte contre le dopage AFLD, pour avoir manqué à trois reprises, en moins d'un an, à ses obligations de localisation, pour de contrôles inopinés entre juillet 2016 et juillet 2017. Son recours devant le Conseil d'État a été rejeté en janvier. Cette sanction a stoppé Yoka dans sa « Conquête », une marche en avant très scénarisée qui doit le mener jusqu'au titre mondial chez les professionnels, et pour laquelle il avait signé en 2017 avec Canal+, partenaire et diffuseur, un contrat d'exclusivité. En annonçant son retour le 7 juin, Yoka avait également précisé qu'il aurait trois combats à son programme cette année, pour arriver en haut du classement. Le super-Walter Suleiman Sisoko, qui a remporté le 2 juin contre le Mexicain Vladimir Hernandez son premier combat professionnel aux États-Unis dans la salle mythique du Madison Square Garden à New York, sera lui aussi au programme de la réunion d'Antibes où il affrontera l'argentin José Carlos Paz. Ce sera le dixième combat chez les pros du médaillé de bronze des Joe 2016. Dériot Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501